... Qui, dans la salle, a un ordinateur qui démarre en moins de 40 secondes ? Ok. Je pense qu'il y a des menteurs. Il y a à peu près 30-40% de la salle qui est victime de l'obsolescence programmée ici. L'obsolescence programmée, c'est quoi ? C'est l'ensemble des procédés industriels qui vont faire en sorte que vous renouveliez prématurément votre matériel. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un ordinateur portable, ça a duré d'une moyenne de 4, entre 4 et 4,5 d'années. Alors, pour lutter contre ce fléau, qui est un fléau écologique, on le comprend bien parce que pour fabriquer un ordinateur, une tablette ou un smartphone, il faut énormément de matériaux rares. Et on est à peu près pour un ordinateur portable à 200 kg d'équivalent CO2. C'est aussi un fléau économique parce que c'est vous qui payez l'addition au final. C'est vous qui allez renouveler votre appareil au bout de 3 ou 5 ans. Et enfin, c'est un fléau aussi économique, compétitif pour les entreprises parce que vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui sont complètement démunies face à l'informatique, qui changent tous les jours et qui ne savent plus quoi faire parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Alors, pour lutter contre ça, nous avons créé le Fastech qui est... Merci, j'ai bien laissé réservé, j'ai beaucoup plus de trois slides. Nous avons créé le Fastech qui est donc la remise à neuf de votre appareil numérique. Ça commence à 60 euros, ça permet d'optimiser, ça permet de le rendre plus puissant, évidemment de le personnaliser et de le sécuriser parce qu'on n'a pas envie que toutes nos données soient aspirées par les grands groupes du numérique en ce moment pour ne pas les citer. Et notre produit, le Fastech, s'adapte à toutes les plateformes, Mac, Windows et Linux. Et notre record sur les ordinateurs, c'est 14 ans, sur les Mac, c'est 12 ans, donc on peut aller très loin. On double en moyenne la durée de vie, on arrive sans problème à 7, 8, voire même 10 ans dans certains cas. Et si les problématiques ne sont pas matérielles, ce qui arrive dans 60-70% des cas, on peut le faire à distance, donc même pas besoin de se déplacer. Alors, on nous demande souvent ce que fait le Fastech. Je peux le comprendre parce que le Fastech fait énormément de choses. Le Fastech, en fait, c'est une centaine de briques logicielles qui ont été automatisées, qui font tout un truc sur le registre, sur les programmes, sur le système d'exploitation, sur l'électronique, sur l'électrique. Et ça fait en fait ces 8 choses-là. Ça va économiser en énergie tous vos appareils numériques. On va optimiser. Je parlais de démarrage. En général, les ordinateurs qui viennent entre nos mains démarrent entre 2 et 3 minutes. On descend à 40 secondes si on reste sur des technologies classiques. Si on part sur des technologies électroniques, on est sur une vingtaine de secondes. Et on va aussi remplacer systématiquement du matériel par du durable, parce que vous avez bien compris que notre vision, c'est du numérique durable. Enfin, ça existe. Oui. On va sécuriser votre navigation, parce que vous n'imaginez pas le nombre de données qui est envoyée à des tiers. Pour donner un exemple, Google Chrome stocke 2,5 gigas de données sur votre ordinateur portable et envoyée synchronisée en temps réel avec Google. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais c'est là. Et il y a un autre axe qui est extrêmement important pour nous et pour nos clients, c'est l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne sont pas nés avec l'informatique, et pour eux, c'est difficile, c'est compliqué de l'utiliser. Alors, on est là aussi pour les former, pour les sensibiliser à toutes les problématiques du quotidien et les accompagner pour que leur appareil dure le plus longtemps possible. Oui, mais je vais les faire, ça marche. Il reste une dernière slide ? Non, non, mais c'est l'équipe. Je suis tout seul, donc c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Merci.